Suyoti a cité comme première définition, bon il a d'abord dit qu'il y a une divergence sur la signification de ce nom, du nom coran, puis il a cité comme premier avis, il a dit c'est un nom propre, c'est un nom propre qui n'a pas d'étymologie et qui est propre à la parole d'Allah. Il n'a pas de Hamza, c'est-à-dire à la base, à l'origine, il ne porte pas de Hamza, le Hamza c'est-à-dire le Coran, le A, c'est-à-dire normalement à la base c'est le Coran, et ça c'est la lecture d'Ibn Kathir al-Makki, et ça c'est la lecture d'Ibn Kathir. L'un des 7 Corans célèbres, les savants de la lecture, des enseignants de la récitation, qui s'appelle Ibn Kathir al-Makki, il lit le Coran, il ne lit pas le Coran. Quand il le terme Coran, il ne prononce pas la Hamza, il fait le tasheel. Donc c'est un nom propre, selon ce premier avis, attention selon ce premier avis. Puis il a cité, bon, il a dit que l'imam Shafiri, il soutient cette avis, c'est-à-dire que lui aussi, il dit qu'au Coran, il sent la Hamza à la base, que c'est le Coran. Puis il a cité un récit rapporté par al-Baihaqi et al-Khatib, que Shafiri, al-Baihaqi et al-Khatib al-Baghdadi, il rapporte que Shafiri prononçait la Hamza dans le verbe Qara'at. Quand il prononçait le verbe Qara'at, il prononce la Hamza, il dit Qara'at. Mais ne prononcez pas la Hamza concernant le Coran, il dit Qura'an, il dit Al-Qura'an, tout simplement. Donc, et il dit que c'est un nom propre, Shafiri dit que c'est un nom propre, il ne comporte pas la Hamza et il n'est pas tiré du verbe Qara'at, il n'est pas tiré du verbe lire. Mais c'est un nom du livre d'Allah comme la Torah et l'Injil, et l'Évangile. Mais, mais, attention, les linguistes et les maîtres en rhétorique n'acceptent pas cette définition, bien qu'elle soit, bon, la définition de lui-même Shafiri. Et à laquelle penche l'imam Suyoté. Les linguistes, ulama al-bayyan, lorawiyin, ils n'acceptent pas cette définition. Ils disent que Al-Qur'an comporte une Hamza. Il se prononce Al-Qur'an et non pas Al-Qur'an. C'est d'ailleurs la lecture des six autres, c'est-à-dire Nafi'a, Nafi'a, As ibn Abin Nujou, Dal Kisa'i. Les six autres, tous, ils prononcent Al-Qur'an avec Hamza. Sauf Al-Makki. Ibn Kathir Al-Makki, il dit le Qur'an. Et Hamza, Hamza, c'est pas qu'il ne prononce pas le Qur'an. Mais quand, par exemple, le Qur'an vient à la fin d'une phrase, il dit le Qur'an comme ça, c'est sa règle de lecture. Concernant tout ce qui est Mahmouz, tout ce qui porte Hamza. Par exemple, quand il s'arrête sur Shaya, il dit Shaya, il ne prononce pas le Hamza à la fin. Le waqf de l'imam Hamza, Zayyat, est spécial, c'est-à-dire il ne s'arrête pas sur le Hamza. Il dit, par exemple, il dit, concernant le Qur'an exactement, précisément. Il la prononce comme ça, c'est-à-dire il prononce un, il la prononce. Mais quand il s'arrête sur le Qur'an, il ne prononce pas le Hamza. Il dit, ça c'est sa règle concernant le Hamza. Sinon, Hamza aussi prononce le Qur'an avec le Hamza, à l'origine. Donc, les six Qur'ans prononcent le Hamza, à l'exception de B'lokassir al-Makki. Le nom arabe du Qur'an, il porte le Hamza et il a une étymologie, c'est-à-dire que c'est un nom arabe, ce n'est pas un nom propre. Il a une étymologie, nous entendons par étymologie, qu'il a une racine, avec des radicaux et des dérivés, comme tout mot arabe. Vous savez que toute la langue arabe, elle repose sur cette structure de base qui est, il a une racine et puis ses racines, elle peut changer de forme. Les radicaux restent, mais il peut changer de forme, les affixes, les préfixes, etc. Sachant, selon que ce mot-là est un verbe ou est un nom, est un complément, il est à la voie active ou à la voie passive, etc. Donc, le Qur'an, il a une étymologie, il a une racine. Il a une racine. Donc, le Qur'an, normalement, il provient du Qara Yaqri. Il provient de ce verbe-là. Qara Yaqri. Qara, c'est quoi ? Qara, c'est réunir, d'où le nom Qarya. Quand on dit Qarya, dans le Qur'an, Qarya, c'est quoi ? C'est une cité, c'est une ville. Omm al-Qura, l'étou nous dira Omm al-Qura, pour avertir la mère des cités. Qui est la mère des cités ? C'est la Mecque. C'est une ville, c'est une cité. Donc, la cité, elle réunit des gens qui ont des rapports, des valeurs communes, des liens de parenté, des coutumes. Une religion, un régi, etc. Des lois, etc. De même, le Qur'an, il comporte des versets et des surates qui correspondent, les liens les uns aux autres, et qui vont vers un seul point. Le Qur'an, c'est comme ça. Donc, ça, c'est le lien du Qur'an, entre le Qur'an et la Qarya. Et le verbe Qara-Yakri, qui signifie réunir. Donc, le Qur'an, il réunit, il réunit le tawhid, les valeurs morales, il réunit les histoires des prophètes. D'accord ? Et les versets et les surates ont des points communs. Ils conversent toujours vers un seul point, c'est-à-dire le tawhid, les ahkam. Qur'an peut provenir aussi du verbe Qara'a. Et le Qur'an, c'est le sang monstruel. Là, j'essaie de vous expliquer l'origine du mot Qur'an. Pour que personne ne vienne de dire qu'il a une origine étrangère, qu'il a une origine des Assyriens, d'une ancienne langue. Non, c'est la pure langue arabe. Il a une étymologie, il a des racines. Il remonte à des racines qui se construisent sur des chêmes, etc. Donc, c'est un mot arabe. J'ai dit, il peut provenir du verbe Qara'a. Le Qur'a, c'est le sang monstruel réuni dans l'utérus. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'il dit Les femmes répudiées observent un délai d'attente de trois Qur'a. C'est quoi le Qur'a ? Qur'a, ça veut dire les monstruels, le sang monstruel réuni dans l'utérus. C'est les monstruels ou les fins du monstruel, c'est-à-dire la période de pureté monstruelle. Ça, c'est un khilef ancien entre les foq'a, divergence entre les foq'a. Est-ce qu'il s'agit des monstruels elles-mêmes, c'est-à-dire l'écoulement de ce sang qui a été réuni dans l'utérus, ou est-ce qu'il s'agit de la période de pureté monstruelle ? Ça, c'est un khilef ancien entre les avants. Donc, le Coran à ce titre est un livre de synthèse.